salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui encore un nid de frelons asiatiques sous une toiture donc j'ai vu vite fait apparemment ça passe sous les tuiles je vais vous montrer la toiture de la maison voilà c'est ici la toiture de la maison elle est là donc c'est de ce côté mais de l'autre côté de la maison donc je vais monter par là et je vais aller voir ça alors à mon avis il va avoir une grosse attaque parce qu'en général sous les tuiles ils n'aiment pas ça avec les vibrations donc je m'habille et je vous dis à tout de suite allez c'est parti pour le combat il va piquer ce combat allez on va monter sur le toit on va essayer de placer la deuxième petite gopro même pas sur le toit tu fais déjà chaud allez on va voir ça allez c'est parti je vais vous montrer l'entrée de petite erreur je pense qu'on est sur du frelons européen on va poser ça et on va détuler on est bien sur du frelons européen et pas sur de l'asiatique allez on va essayer d'ouvrir tout ça c'est parti du coup Je vais vous montrer le nip. C'est pas mal. De grosses attaques, on va mettre la peau. 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 On va attendre deux minutes. Regardez, les frelons vont rentrer dans la même tuile et revenir au nid. On va mettre la peau. Vous avez vu. De loin, j'ai cru que c'était un nid de frelon asiatique parce que souvent comme ça, les frelons asiatiques, c'est souvent eux qui se mettent en bord de tuile comme ça. J'ai vu la quantité. Mais c'était du frelon européen. C'était du frelon européen. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis essoufflé mais grave, il fait trop chaud là. un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt les dédés. Oh 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 Odis désirscolons